... Ford, résidence du président américain, entourée d'autres mères de famille qui ont perdu comme elle un fils en Irak. Elle veut des réponses. Nous resterons ici jusqu'au 31 août. À moins qu'il ne me parle, s'il n'est pas venu me parler d'ici au 31, nous irons à Washington. Le président américain évite la rencontre, mais l'affaire fait du bruit. Après avoir consulté ses conseillers, George Walker Bush doit se justifier. Retirer nos troupes d'Irak enverrait un message terrible à l'ennemi. Cela équivaudrait à dire à tous les archaouis, les terroristes et les poseurs de bombes du monde que les États-Unis sont faibles. Près de 138 000 soldats sont actuellement stationnés en Irak et selon un rapport fourni par la Maison Blanche hier, plus de 1 800 marines ont été tuées depuis le début du conflit. En Allemagne, les gaffes d'Edmund Stoiber jettent une ombre sur les ambitions des conservateurs. Des propos du dirigeant de Bavière, dénigrant la population de l'ex-RDA, ont provoqué un tollé. A quelques semaines des élections législatives, Edmund Stoiber ne pouvait pas rendre plus mauvais service à son camp. Il a déclaré hier, selon la radio bavaroise, qu'il ne souhaitait pas que l'issue des élections soit décidée par l'électorat de l'Est. Et il a regretté que la population ne soit pas partout aussi intelligente qu'en Bavière. Les frustrés ne doivent pas décider du destin de l'Allemagne, avait-il affirmé il y a une semaine. Bévu, dérapage, c'est ainsi que la presse et une partie de la classe politique décrivent ces commentaires. Des critiques émanant du Parti Social-Démocrate au pouvoir, mais aussi des rangs conservateurs de la CDU, l'Union Chrétienne-Démocrate, qui s'inquiètent d'une perte de vitesse dans les sondages. La candidate à la chancellerie de la CDU, Angela Merkel, a estimé qu'insulter les électeurs n'était pas productif. Une grève du personnel de la British Airways paralyse l'aéroport Heathrow de Londres. Un millier de salariés de la compagnie britannique ont cessé le travail hier après-midi par solidarité avec les employés d'une société de restauration sous-traitante ayant été licenciée. Résultat sur place, aucun vol de la British Airways ne décollera avant 18h. Près de 20 000 passagers sont concernés. Ceux qui ne sont pas encore sur place doivent se renseigner. Les autres prennent leur mal en patience. Cette femme dit voyager avec deux bébés, ses enfants sont déshydratés, ils ont faim. La compagnie leur a réservé un hôtel, mais il ne semble pas y avoir de transport pour les y conduire. Cet autre passager a perdu ses bagages. La British Airways lui propose de les envoyer à Washington, d'où il vient, ou à son adresse britannique, mais la semaine prochaine. Ça ne m'aide pas, dit-il, mais nous sommes tous dans la même situation. De leur côté, les salariés manifestent pour demander la réintégration de plusieurs centaines d'employés licenciés par Gate Gourmet. La société de restauration les a remplacés par des travailleurs saisonniers. Gate Gourmet ! Plus d'actualités en bref. La Grande-Bretagne rend un dernier hommage à Robin Cook. Les funérailles de l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères auront lieu à la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg. A la tête de la diplomatie britannique, entre 1997 et 2001, ce travailliste avait quitté le gouvernement Blair pour s'opposer au conflit irakien. Cook est décédé le 6 août dernier, à l'âge de 59 ans. Au Chili, la femme d'Augusto Pinochet est libérée sous caution. Lucia Iriart est inculpée de complicité de fraude fiscale dans le cadre de l'enquête sur les comptes secrets de son mari. Tout comme son fils, qui lui reste derrière les barreaux, la justice estime qu'il est dangereux pour la société. Le général Pinochet possèderait près de 14 millions d'euros sur des comptes étrangers. Cardana sous le choc. Ce village italien proteste contre la venue d'Eri Spripke, ancien capitaine SS accusé du massacre des Fusses Adriatines. En 1944, il participe au meurtre de 335 personnes. La justice italienne le condamne à la prison à perpétuité, mais il en sort un an plus tard pour raison de santé. Habituellement assigné à résidence, le juge lui a accordé des vacances. Le verdict dans le procès Holger Pfalz, attendu aujourd'hui en Allemagne. L'ancien secrétaire d'Etat allemand à la Défense est poursuivi pour prise illégale d'intérêt et fraude fiscale. Soupçonné d'avoir fait pression pour obtenir un contrat commercial avec l'Arabie Saoudite, il était inculpé de corruption, une charge abandonnée depuis le témoignage de l'ancien chancelier El Moodkoll. Troisième tentative de décollage pour Mars reconnaissance orbiteur. La sonde américaine devrait quitter Cap Canaveral aujourd'hui. Elle doit effectuer une mission de 25 mois pour explorer la planète rouge, comme son nom l'indique. La NASA a localisé le détecteur défectueux sur la pompe à carburant et le logiciel informatique qui y est relié. Le prix de l'or noir poursuit sa course folle. Et les craintes d'une pénurie de carburant grandissent aux Etats-Unis où des raffineries tombent en panne et où le baril de brut s'est hissé à 66 dollars. 66 dollars, un nouveau record pour la bourse de New York. On ne se demande plus s'il va franchir la barre des 70 dollars, mais bien quand exactement il va atteindre ce nouveau sommet. Pour Ray Carbone, courtier de la firme Paramount Options, cette tendance à la hausse ne fera aucune pause dans un avenir proche. Cette flambée des prix de pétrole, prédit Ray Carbone, va atteindre des chiffres impensables il y a quelques années encore. Il y a à peine un an, le cours du baril atteignait les 45 dollars. Qui pensait que le record des 66 dollars serait atteint 12 mois plus tard ? D'après certains analystes, le marché est en quête d'un niveau de prix qui affectera la demande. Une demande qui reste forte et qui, avec la crise nucléaire en Iran et entre autres les séries de pannes dans les raffineries américaines, alimente cet envolé des cours. Tout de suite, un tour d'horizon de la presse européenne. Indignation après le dérapage de Stoiber, titre le journal de droite d'Hivelt, après les propos du dirigeant conservateur qui dénigre l'ex-RDA. Il a dit qu'il regrettait que la population ne soit pas partout aussi intelligente qu'en Bavière. Stoiber avait déclaré auparavant qu'il ne souhaitait pas que l'issue des élections législatives soit décidée par l'électorat de l'Est. Stoiber reconstruit le mur de Berlin, écrit d'Itag Zeitung. Le journal britannique The Guardian salue la performance du capitaine de l'équipe nationale de cricket, ici en photo. Concernant le thème des expulsions d'islamistes radicaux, il prévoit un affrontement entre justice et gouvernement autour du respect des droits civiques. Le soir de Bruxelles partage sa une entre le non-retrait israélien de Gaza, crié par 200 000 manifestants, et l'éternel conflit entre flamands et francophones en Belgique. Une ville flamande veut dissuader des non-derlandophones d'acquérir des terrains. Le diesel à 1 euro dans 15 jours, s'exclame le quotidien portugais journal de Noticias. Une hausse historique liée à l'escalade du prix du brut et à l'augmentation de la demande, explique le quotidien. En photo, un dossier consacré aux gravures rupestres. En France, Libération ne s'intéresse pas à l'or noir, mais à l'or transparent. L'eau a consommé avec modération, titre-t-il. La sécheresse touche maintenant les deux tiers du pays. Et enfin, le quotidien du Luxembourg souligne que plus de 500 jeunes du monde entier font étape au Luxembourg, avant le lancement des Journées mondiales de la jeunesse en Allemagne. Sixième journée des Mondiaux d'Helsinki, Justin Gatlin s'offre le doublé. Quatre jours après avoir survolé le 100 mètres, l'Américain s'est imposé dans le 200 mètres. Le roi Gatlin a signé un temps de 20 secondes et 4 centièmes. Le podium est 100% américain, Wallace Spearman décroche l'argent et John Cappell le bronze. La domination américaine est telle que la quatrième place est pour Tyson Gay. Justin Gatlin peut désormais égaler le triplé de Maurice Green s'il remporte le relais 4x100. Michelle Perry est la nouvelle championne du monde du 100 mètres haies. En 12 secondes, 66 centièmes, l'Américaine a devancé les Jamaïcaines Delorine Ennis-London et Brigitte Foster-Hilton. Michelle Perry a bénéficié de la faute à l'avant-dernier obstacle de sa compatriote, la championne olympique, Joan Hayes. Walter Davis s'est imposé au concours du triple saut. Il s'agit du premier titre majeur pour le jeune américain. Avec 17,57 mètres, l'athlète a devancé le cubain Yoandri Betanzos et le roumain Marian Oprea. Celui-ci a dû attendre son sixième et dernier saut pour se faire une place sur le podium. Rens Blom a créé la surprise en remportant le titre mondial à la perche. Le néerlandais s'est imposé grâce à un saut à 5,80 mètres. L'américain Brad Walker et le russe Pavel Garasimov complètent le podium. La compétition s'est déroulée sous la pluie et le vent était également de la partie. La nouvelle championne du monde de lancée de disques est allemande. Avec un jet de 66,56 mètres, Franca Dic a battu la championne olympique, la russe Natalia Sadova. Journée faste pour les Etats-Unis. Les américains ont fait une nouvelle moisson de médailles au Mondiaux d'athlétisme à Helsinki. Le total pour les Etats-Unis est désormais de 15 médailles dont 9 en or et 5 en argent. L'Ethiopie reste en deuxième position avec 5 podiums dont 2 titres mondiaux, suivis de la Suède avec 3 récompenses dont 2 en or. Greg Rosetsky est le premier à se qualifier pour les quarts de finale du Master Series de Montréal. Le britannique s'est débarrassé du croate Mario Hanchik en 3-7, 6-2, 3-6, 6-2. Paul-Henri Mathieu a le vent en poupe. Le français a littéralement atomisé Olivier Rokus. Paul-Henri Mathieu n'a jamais laissé le temps aux Belges de respirer. Il l'emporte assez rapidement sur le score de 6-1, 6-2. Sébastien Grosjean, pour sa part, a été éliminé par Rafael Nadal. Sixième étape du tour du Portugal, le quatrième au général Adolfo Garcia donne un coup d'accélérateur à 2 km de l'arrivée à FAF. Le groupe accélère également et rattrape le coureur de l'équipe Communidade Valenciana à 200 m de la ligne d'arrivée. Le portugais Candido Barbosa en profite pour prendre les commandes. L'arrivée se règle malgré tout au sprint. Barbosa s'impose devant Bruno Neves et Pedro Sohéro. Le portugais signe la bonne opération du jour. Il occupe désormais la deuxième place au général au détriment de Francisco Perez. Le maillot jaune reste sur les épaules du russe Vladimir Yefinkin. Shane Werner entre définitivement dans la légende du cricket. L'Australien vient d'établir un record historique. Au cours de sa carrière, en 126 rencontres internationales, il a atteint 600 fois le guichet et éliminé autant de batteurs. L'exploit a été établi à Manchester lors d'une série de test-matches. Ses parents avaient fait le déplacement pour l'événement. Ses coéquipiers l'ont porté en triomphe pour un tour d'honneur à travers le stade d'Oltraford. Shane Werner devance largement le batteur Sri-Lankais Moutia Murali-Taran qui compte 549 guichets à son actif. Yevgeni Kafelnikov se reconvertit dans le golf. L'ancien numéro 1 du tennis mondial, tout juste retraité, a décidé de troquer ses raquettes contre des clubs. Le russe a fait ses débuts à l'Open de Moscou mercredi à l'invitation des organisateurs dans la catégorie amateur. Yevgeni Kafelnikov, qui a un handicap de 2, est très confiant en ses capacités. Je connais ce parcours, je joue sur ce parcours depuis des années et c'est donc un avantage pour moi. Néanmoins, le parcours est long et difficile, le green est très rapide, on verra. Je ne peux rien prédire pour le moment. L'ancien vainqueur de Roland-Garros et de l'Open d'Australie a pris quelques kilos depuis qu'il a quitté le circuit ATP l'année dernière. Au cours de sa carrière de tennisman, il a remporté plus de 24 millions de dollars sur le circuit, 26 titres. Kafelnikov joue au gof depuis plus de 11 ans, c'est également un joueur expérimenté de poker. Il n'hésite pas d'ailleurs parfois à taper le carton sur le circuit professionnel.